Donc, je m'appelle Maryse de Palma, je suis psychoéducatrice, auteure et conférencière. J'ai travaillé psychoéducatrice pendant 30 ans, dont 25 ans à l'éducation des adultes à Saint-Jérôme. J'ai décidé de prendre ma retraite, une retraite anticipée en juin, parce que mon poste a été coupé dû aux compressions budgétaires causées par la COVID. Donc, j'avais le choix d'aller travailler dans une autre école ou de prendre ma retraite. Donc, j'ai décidé de prendre ma retraite et de démarrer une pratique en coaching. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire une conférence sur l'adaptation harmonieuse à toutes formes de changements. Un petit peu de parler du coaching à travers tout ça, puis je trouve ça un petit peu indiqué avec la pandémie. On sait que l'humanité entière à travers la planète vit de nombreux changements, que ce soit au niveau du travail, des couples, de toute notre vie en général, on perd nos points de repère. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui vivent d'anxiété, suite à l'incertitude, à l'avenir, beaucoup de dépression, d'isolement. Donc, on sait que la santé mentale est un petit peu plus fragile. Par contre, il y a quand même des gens qui vont très bien par rapport à cette pandémie-là. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui s'adaptent bien, qu'il y a des gens qui s'adaptent moins bien. Alors, un petit peu de plan de la soirée, ça va être de regarder quels sont les différents types de changements qu'on vit dans notre vie. Il y a des changements qui nous sont imposés. Il y a des changements qu'on choisit de faire nous-mêmes. On va regarder un petit peu comment faire une remise en question. Et bon, ça va faire pas mal le tour à travers un PowerPoint que je vais vous présenter. Comme on n'est pas beaucoup, ça va être intéressant d'interagir. Donc, moi, quand je fais des conférences, j'aime ça que ça soit interactif, que les gens puissent parler spontanément, que ce ne soit pas juste moi qui parle. Alors, je vais faire un partage d'écran avec un PowerPoint. Ça va jusqu'à maintenant? Oui. Tu ne parles pas trop vite? Non. Non, ça va? OK. Donc, on va commencer. Si tout va bien. Partager. Un écran. Pourquoi ça ne marche pas? Le micro. Vous êtes en train de partager votre écran. OK. Est-ce que tout le monde me voit? Oui. Oui. Moi, je vois une personne à la fois. C'est la personne qui parle. Donc... Et toi? Alors, on commence. Tout le monde est prêt? On y va? OK. On sait que le changement, c'est quelque chose qui est inévitable dans notre vie. Même s'il y en a qui n'aiment pas ça, même s'il y en a qui ont des routines rigides, même s'il y en a qui ne veulent pas que rien ne change, ça fait partie de la vie, ça change, même si on veut prévenir les imprévus. Il y a des périodes dans notre vie où c'est le calme plat. On voudrait donc qu'il se passe quelque chose pour nous sortir de notre routine. Puis il y a des périodes où la vie nous garde d'événements et d'autres où le sens semble s'acharner sur lui. Ça fait partie du cycle de la transformation. Mais il ne faut jamais oublier que chaque fin est suivie d'un début. Donc, quand il y a une fin, oui, c'est la fin de quelque chose, mais c'est le début d'autre chose. Alors, le changement, c'est une source importante de stress. Pourquoi? Parce que ça sollicite notre capacité d'adaptation. Alors, il y a trois types de changements. Les changements inévitables. Les changements inévitables, c'est ceux qui font partie du cours normal de la vie et sur lesquels on n'a aucun contrôle. Donc, c'est les changements que, quel que soit notre race, notre sexe, on va passer par travers ça. C'est des changements qui font partie du cours normal des choses. Les changements imposés, c'est ceux que la vie nous envoie sans notre autorisation, du moins consciente. Et les changements choisis, c'est ceux qu'on effectue consciemment afin de prendre une autre direction pour améliorer notre style de vie. Alors maintenant, je vais vous demander quels sont les changements inévitables dans la vie. Et les changements, là, que toute personne va vivre, ça serait quoi? Génith, la vieillesse. Pardon? La vieillesse. La vieillesse, oui. Quoi d'autre? La ménopause. On ne peut pas dire que c'est un changement inévitable. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne se rendent pas à la ménopause. Il y a des gens qui vont mourir avant. Les responsabilités. La mort. La mort. Donc, on va les regarder. La naissance. Vieillir. Même si on ne se rend pas très vieux, même si on meurt à 15 ans, on va avoir vieillir. Mourir. Les saisons. Même si nos saisons sont perturbées par les changements climatiques, on a quand même des saisons. Les mois. Les années. La température. Ça, c'est vraiment des changements inévitables. Les épidémies. Pardon? Les épidémies. Est-ce que c'est inévitable une épidémie? Non. Oui, maintenant. On n'aurait peut-être pas dit ça il y a 20 ans, mais il paraît que oui. Les changements imposés, maintenant, ça serait quoi? Donc, un changement, comme je disais, que la vie nous envoie sans notre autorisation. Ça serait quoi, un changement imposé? Une reposée. La maladie. Oui. Autre chose. Un changement d'emploi. Oui. Carte d'emploi. On va regarder des exemples. Avoir un enfant différent. Pardon? Avoir un enfant différent. Oui, effectivement. Bon exemple. La mort d'un proche. Pardon? La mort d'un proche. Effectivement. Donc, les changements imposés, c'est, par exemple, des mises à pied, séparation, maladie, accident, la COVID, un décès. Donc, des changements qu'on n'a pas prévus de vivre. Et il y a les changements choisis. Avez-vous des exemples de changements qu'on peut effectuer consciemment afin de prendre une autre direction? Déménager, changer de job. Prendre sa retraite. Prendre sa retraite, oui. Donc, changement d'emploi, de conjoint, de résidence, démarrer son entreprise, retraite. Il y a tous les changements intérieurs. Quand on décide de travailler la gestion de ses émotions, de stress, des comportements, il y a des gens qui veulent perdre de poids, bon, peu importe. Et comme vous voyez les images, vous voyez les images, première image à gauche, c'est vraiment tous les changements inévitables, les changements imposés et les changements choisis. Maintenant, ça va jusqu'à maintenant? Oui. Oui. OK. Maintenant, je vais vous poser une question, une petite colle. Pensez-vous qu'un changement choisi est plus avantagé ou plus positif qu'un changement imposé car on a l'impression de contrôler la situation? Est-ce que, par exemple, oui? Je lui dis non. Non, pourquoi? Bien, ce n'est pas parce qu'on choisit qu'on prend nécessairement la bonne décision. Ce n'est pas parce qu'on choisit que ça va nécessairement être mieux. OK. Excellent. Est-ce que j'ai d'autres commentaires? Ça a de l'allure, mais on aurait tendance à dire que c'est plus avantageux, mais c'est trop facile. OK. Moi, ce que je dirais, c'est que ça importe son lot de responsabilités et de stress parce que c'est nous qui avons pris la décision. Exact. Donc, on peut se sentir coupable des fois. OK. On va regarder des exemples. Un changement imposé peut s'avérer positif et un changement choisi peut s'avérer négatif. Donc, je vais vous donner un exemple. Mettons que vous êtes en couple depuis plusieurs années. Ça vous poussez tout ça, mais bon, vous êtes dans un confort. Ça va, vous savez, ce n'est quand même pas si pire. Vous avez une belle vie et tout ça. À un moment donné, votre conjoint, il n'y a pas d'homme. Donc, on va parler au féminin, votre conjoint ou votre conjointe, ça peut être ça aussi. Décide de vous laisser. Décide de dire, écoute, ça ne fonctionne plus, je ne suis plus bien avec toi, je veux te laisser. Et à ce moment-là, sur le coup, on l'accepte mal parce que notre égo est blessé quand c'est quelqu'un d'autre qui nous laisse. Donc, on peut mal le prendre. Mais finalement, au bout du temps, on se rend compte que c'est peut-être pas une décision qu'on aurait pu, mais on est plus heureux. Le changement choisi, ça peut être un petit peu le contraire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui. Oui. À un moment donné, ça peut être aussi le contraire, un changement choisi. Donc, je vais prendre encore l'histoire d'un couple. Donc, un couple qui est ensemble depuis plusieurs années, ça va bien. C'est quand même un couple harmonieux qui fonctionne bien. Ça va bien. À un moment donné, au travail, vous rencontrez quelqu'un sur lequel vous avez une attirance. Quelqu'un avec qui vous partagez votre quotidien, avec qui vous venez plein de nouvelles aventures et vous vous dites, bien là, je suis plus bien dans ma vie de couple finalement parce que je me rends compte que je pense à quelqu'un d'autre et j'y développe une passion. Vous avez une aventure avec cette personne-là. Vous laissez votre conjoint et vous vous rendez compte finalement que ce n'est pas la bonne décision. Donc, le changement choisi, c'est avéré négatif. Vous comprenez un petit peu où je vais en venir? Donc, on préfère l'exercice avec un emploi. Comme moi, mon emploi, je l'ai perdu. Moi, je devais prendre ma retraite dans trois ans. Jamais je n'aurais pensé de prendre ma retraite à mon âge, à 57 ans, donc en avance. Mais quand j'ai vécu ça, j'avais le choix soit d'aller travailler ailleurs ou soit de partir à mon pont. Donc, j'ai décidé de la deuxième option et j'en suis bien heureuse. mais ce n'est pas moi qui aurais fait la décision. Donc, les exemples, je les ai donnés. Et la pandémie, en fait, ça a été un changement brutal pour tous. On peut dire que ça a été un changement imposé le 13, vendredi le 13 mars 2020. Donc, ça a été, je peux dire, positif pour certaines personnes au niveau du télétravail, rapprochement familial et négatif pour d'autres qui ont vécu des pertes d'emploi, des séparations, de l'anxiété et tout ça. Alors maintenant, c'est l'adaptation au changement qui rend le changement difficile en fait. C'est comment on le vit, notre changement. Ce n'est pas qu'il soit choisi ou imposé, c'est de la façon qu'on le vit. Donc, deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et réagir d'une façon complètement différente. Donc, c'est la période d'adaptation. C'est la perception qu'on a du changement, soit choisie ou imposée. Et notre perception va relever de nos croyances et de nos attitudes. Donc, l'attitude va être déterminante pour bien vivre un changement. S'il y a des questions, ne gênez-vous pas. Alors, on va commencer par comment s'adapter à un changement imposé. Donc, le changement imposé, on va prendre l'exemple de la pandémie vu que ça concerne tout le monde et on va regarder les étapes ensemble. Donc, la vallée du changement, tout le monde voit le graphique, ça va? Oui. Il y a juste Mireille qui ne le voit pas. Non, je suis là, je suis là. C'est parce que plus, ça va aller dehors. Ah, tu as réussi à avoir l'image? Oui, oui, je vous vois là, mais je ne voulais pas vous déranger parce que plus, ça va aller dehors. OK. OK, fait que tu as réussi, bon. Oui, oui, comme une grande fille. OK, good. OK, donc, dans la vallée du changement, la première étape, c'est le choc. OK, si on regarde ce qui s'est passé le 13 mars, les gens ont été dans un état de choc dans ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe? On est dans l'inconnu. C'est quoi cette pandémie-là? Il y a eu plusieurs réactions. Il y a eu de déni. Il y a des gens qui sont dit, voyons, c'est pas grave. Au début, les gens se disaient, bien non, c'est pas grave la COVID. C'est comme le H1N1. Ils ont fait une grosse histoire, puis finalement, il n'est rien arrivé. Le déni existe encore. Il y a encore des gens qui ne croient pas à la pandémie. Ils disent, bien non, c'est tout des fake news. Ça n'existe pas. Donc, le déni, on sait que c'est un mécanisme de défense pour s'adapter à une réalité. Des fois, il peut être trop pour le psychique. La colère, au début, on en voulait aux Chinois. C'est de la faute des Chinois. Ils ont mangé un pangolin. C'est de la faute du gouvernement si on s'en sort pas. C'est de la faute de... Donc, encore une réaction, souvent, qu'on va vivre, c'est de blâmer les ondes. Donc, d'avoir de la colère. La troisième réaction, c'est la peur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais perdre mon emploi? Est-ce que je vais tomber malade? Est-ce que je vais transmettre le virus? Donc, quand on est en état de choc spontanément, on a ces émotions-là qui viennent naturellement. On a juste à penser, si vous vous souvenez, au début, on avait des gens, il y avait une ruée vers les magasins pour s'acheter du papier de toilette. Vous vous en rappelez? Oui. Donc, les gens qui allaient s'acheter du papier de toilette, c'est un instinct de survie, un besoin primaire. Donc, c'est une façon de dealer, si on veut avec le changement, je vais me chercher du papier de toilette, je vais me renflouer, je vais aller me faire des provisions. Donc, c'est vraiment une étape normale qu'on peut vivre. Il y a des gens, dans n'importe quoi, que ce soit dans un processus de deuil, en fait, quand on vit un changement, on vit inévitablement des deuils. Il y a des gens qui vont, de façon fluide, aller vers une étape ou une autre. Il y a des gens qui vont rester accrochés à une étape, dépendant du cheminement qu'on va avoir fait. La deuxième étape qu'il a remise en question, c'est quand on regarde le marchandage. Je vais faire ce que le gouvernement me dit de faire. Je vais m'en cabonner chez nous pendant un mois. Au début, c'était deux semaines, un mois, puis ça va bien aller après. Donc, on espère que si je fais ce qu'il faut faire, que ça va aller bien. Il peut y avoir une forme de dépression aussi. Donc, je me sens vide, je suis dans l'inconnu. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je suis isolée. Je pense que l'isolement, ça a probablement été peut-être aussi pire que toutes les pertes d'emploi qu'il y a pu avoir. Jour et au lendemain, surtout pour les personnes plus âgées, on leur a dit, vous restez chez vous, vous ne voyez personne, il n'y a personne qui vous voit. Donc, ça a été dans cette étape-là. Par la suite, il y a une forme d'acceptation. On pourrait dire qu'on s'est comme habitués à ce statut-là, mais encore une fois, ça change. On a vu que c'était, bon, c'était la liberté. Il y a des gens qui ont voyagé au Québec, un petit peu aux alentours. Mais finalement, c'est revenu un petit peu avec la deuxième vague à une forme de confinement. Donc, il y a la remobilisation qui va aller avec l'acceptation. Donc, on accepte un peu ce qui se passe parce qu'on sait qu'on n'a pas vraiment le contrôle. Mais ce n'est pas tout le monde qui accepte. Ça, c'est comme j'ai dit, si les gens font le processus. Et il y a la découverte de sens. La découverte de sens, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Moi, personnellement, je crois que la pandémie, il y a une raison pourquoi ça arrive. Il y a une raison au niveau planétaire. Il y a une raison au niveau individuel. Mais ça, c'est propre à chacun. Il n'y a pas un sens. C'est chacun qui va le découvrir. Il y a des gens, par exemple, qui ont changé d'emploi. Il y a des gens qui se sont remis en question. Il y a des couples qui se sont rapprochés. Il y a des couples qui se sont éloignés. Et les gens ont pu dire, la pandémie, ça m'a provoqué tel, tel, tel changement dans lequel j'ai donné un sens. Et la dernière étape, c'est l'engagement. De me dire, il y a des gens qui se sont dit, au lieu de rester chez nous, avoir du monde mourir, je vais m'inviter. Il y a des gens qui ont décidé d'occuper leur corps d'une certaine façon, qui ont fait preuve d'imagination, de créativité. Donc, chaque personne, à travers ce changement-là, a trouvé son compte, a trouvé ses réactions. Et on vit encore, toute personne vit ça différemment. Donc, il y en a qui ça peut être plus dévastateur que d'autres. Il y a plein, plein, plein de facteurs qui en dépendent. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Ça va pour tout le monde? Ce que je ne vous vois pas, moi. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair. C'est beau pour tout le monde? Oui. On continue. Maintenant, ce qu'on va regarder encore, on est encore dans notre changement imposé. Je vais vous poser des questions, puis intérieurement, vous allez regarder, on va regarder votre évaluation de votre capacité à composer avec un changement imposé. Parce que ça prend des capacités, on va appeler ça une capacité d'adaptation pour composer avec un changement imposé. Est-ce que vous croyez dans vos croyances de base que chaque événement a sa raison d'être? Vous répondez dans votre tête. Dans le sens qu'il n'y a rien qui arrive pour rien et ce n'est pas le fruit d'un hasard. Est-ce que vous pensez que les facteurs qui vous semblent favorables soient pour toujours? Par exemple, quelqu'un qui se dirait, bien, moi, je suis mariée pour toute ma vie. Quel que soit ce qui se passe, bien, ça va être toujours bon et ça va toujours être correct. Est-ce que vous aimez les imprévus? Est-ce que vous aimez ça, des fois, vous faire surprendre par la vie? Pas, évidemment, on ne parlera pas de drame, mais des petits imprévus qui vous stimulent un peu votre créativité. Est-ce que vous cherchez à comprendre la raison d'un changement imprévu? Est-ce que vous vous dites, bien, il y a une raison pourquoi c'est imprévu, puis vous essayez de comprendre le sens, spontanément quand vous vivez un changement? Est-ce que vous cherchez à tirer les leçons d'une épreuve? Probablement que si je vous demandais de penser à une épreuve que vous avez vécue dans votre vie, un drame ou une histoire, au début, ça pouvait avoir l'air épouvantable, puis à la fin, vous vous dites, bien, finalement, maintenant, quelques années plus tard, je suis capable de comprendre les leçons que j'en ai tirées. Est-ce que, là, je suis... OK, est-ce que vous exprimez vos émotions lorsque vous êtes bouleversé par une situation? Quand il se passe quelque chose dans votre vie, est-ce que vous exprimez vos émotions à quelqu'un? Est-ce que dans votre entourage, des gens à qui vous pouvez vous confier quand vous vivez quelque chose de difficile, est-ce que c'est facile pour vous de demander de l'aide? Est-ce que vous cherchez à avoir les aspects positifs d'une situation difficile? Et, question très, très, très importante, pensez-vous avoir le pouvoir d'améliorer votre vie? Même si votre vie n'est pas parfaite, même si vous vivez des choses pas faciles, est-ce que vous pensez que vous avez le pouvoir d'améliorer votre vie? Puis améliorer sa vie, ça ne veut pas nécessairement dire changer les circonstances. Ça peut vouloir dire changer la façon que je vis les circonstances. Est-ce que tout le monde a fait son examen de conscience? Oui. OK. On continue. Maintenant, on va regarder des moyens pour s'adapter à un changement imposé. Est-ce qu'elles connaissent des moyens pour s'adapter à un changement imposé? Avant que je vous en propose. Prendre du recul. Prendre du recul, oui. Tout à fait. Autre chose? Lâcher prise. Lâcher prise. Effectivement. Se joindre à des gens qui ont fait la même chose. Pardon? Se joindre à des gens qui vivent la même chose. Effectivement. Partager avec des gens qui vivent la même chose. Tout à fait. Autre chose? N'en parler avec les gens autour de nous. Oui. On va y aller. Quand on vit un changement imposé, je vais vous donner un exemple. Votre amoureux ou amoureuse vous laisse spontanément comme ça, sans vraiment que vous vous attendiez à ça. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Votre patron vous ferme votre... Vous vous met à pied. Vous vivez quelque chose que finalement, subitement comme ça, que vous vivez. Des fois, c'est important de clarifier la situation avec la personne. Même si votre relation ne fonctionne plus, des fois, ça vaut la peine d'avoir la maturité, de faire raison, de s'asseoir, de dire qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on en est rendu là? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi c'est important de clarifier la situation? Ça va nous aider à faire notre deuil. Quelqu'un vous laisse, puis vous ne savez pas pourquoi, ça peut être plus difficile de faire son deuil. Si on vous dit, si on vous remercie de vos services dans un an, pas, ça peut être plus difficile après. Donc, d'essayer de clarifier la situation quand c'est possible, parce que ce n'est pas toujours possible. là, c'est la partie la plus importante, c'est accepter vos émotions. Accepter de ne pas accepter. Accepter votre colère, votre désarroi, votre insécurité, votre anxiété. Accepter de vous sentir vulnérable sans vous juger, c'est super important. Pourquoi c'est important? Parce qu'en acceptant nos émotions, on s'accepte soi-même, ça va mieux passer, pour accepter le changement. Effectivement. C'est normal de se sentir vulnérable. Ce n'est pas parce qu'on est vulnérable qu'on n'est pas capable d'affronter. C'est normal d'avoir de la colère, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être anxieux, c'est normal. Ce n'est pas juste par rapport à la COVID. Je ne suis plus dans la COVID. C'est normal en général quand quelque chose arrive, elle brûle pour point, sans qu'on s'y attende, c'est normal. C'est normal juste de l'accepter. Parce que si on ne l'accepte pas, c'est un peu comme manger puis prendre des grosses bouchées sans mastiquer. Ça va mal gérer après. Donc, c'est important de mastiquer un petit peu nos émotions pour pouvoir les faire penser. exprimer vos émotions. Donc, partagez vos émotions avec une personne de confiance, une personne qui a une bonne écoute qui ne vous jugera pas. C'est important de les choisir. On ne peut pas partager nos émotions avec tout le monde autour de soi parce qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement aptes, pas parce qu'ils ne nous aiment pas, des fois, ils ne sont pas aptes ou des fois, ils sont trop proches de nous, ils sont trop émotionnellement impliqués. C'est important de les exprimer, ces émotions. Déterminer vos besoins et répondez-y. Donc, quand ça ne va pas bien, quand on vit un deuil, quand on vit une séparation, quand on vit une perte d'emploi, c'est important des fois de regarder de quoi j'ai besoin. Et souvent, quand on essaie d'aider quelqu'un, on va décider pour lui. Ah, viens, 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 je vais te sortir, là, ça va te faire du bien. Ou prendre du temps pour toi tout seul. Mais des fois, c'est peut-être pas ça que la personne a besoin. Fait que des fois, oui, on peut se le demander à nous, mais quand on a quelqu'un autour de nous qui vit quelque chose de difficile, c'est important de lui demander c'est quoi que tu as besoin en ce moment. Dorlotez-vous. C'est important de ne pas être. Moi, je vais le citer, les gens qui me connaissent, vous savez, ceux qui me connaissent, avec qui j'ai déjà un petit peu travaillé, je vous le dis, prends soin de toi, offre-toi des petits soeurs, ne sois pas trop dur envers toi-même, très important. D'être dur envers soi-même, c'est de dire, par exemple, « Là, ça fait deux semaines que je braille à cause de telle histoire, je vais en revenir. » Mais non, peut-être que tu as besoin de pleurer encore, peut-être que tu as encore besoin de vivre des émotions, prends le temps qu'il te faut. Faites appel à un coach, mais je vais vous parler un petit peu de coaching après. Pourquoi on parle de coaching avec le changement? C'est que les coaches sont des spécialistes finalement du changement et qui vont accompagner finalement les gens dans leur transition. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? là? Oui. Oui, c'est bon. Comme je t'ai dit, je vous vois tour de rond. Moi, je vous vois tour de rond. Tout à l'heure, je voyais France, Stéphanie, Mireille. Mais c'est bon. Ça fait bizarre de donner une conférence. L'habitude, quand je donne mes conférences, je vois des gens autour de moi. Je vois les gens réagir. C'est peut-être mieux comme ça que je ne les vois pas. Je ne sais pas. Mais c'est ça. Là, je suis devant mon écran. C'est assez particulier. OK, on continue. Adoptez la fameuse attitude positive. C'est quoi une attitude positive? Ça veut dire quoi, ça, une attitude positive? Je vous écoute. Dans toute négativité, il y a du positif. Dans n'importe quelle embûche qui va t'arriver, il faut juste que tu essaies de trouver le bon ou même s'il n'y a pas de bon. Parce qu'on va dire un décès pour quelqu'un. si cette personne-là va dire à frais, c'est comme un soulagement. C'est un côté positif de dire que cette personne-là est mieux parce qu'elle est rendue. Elle ne souffre plus. Là, c'est global. Je parle de quelque chose comme ça, mais il faut essayer de voir le bon côté des choses dans des choses qui peuvent être négatives. OK. Autre chose? Sarge, c'est du popé. Qu'est-ce qu'elle a dit, Stéphanie? C'est bon. C'est bon? OK. On va regarder une petite définition. La pensée positive, ce n'est pas de nier la réalité douloureuse. Ce n'est pas de dire bien non, c'est le fun, ça va bien, ça va bien aller. Ce n'est pas ça. C'est vraiment trouver un sens afin de tirer profit de ce qui nous enseigne. Ce qui est important de se dire, c'est que c'est normal de ne pas trouver le sens au début. OK? c'est normal. C'est juste de dire, je le sais qu'à un moment donné, je vais en trouver un. Puis les épreuves de la vie nous confrontent à nos limites et elles nous amènent aussi à découvrir nos forces. Lorsqu'entre parenthèses, moi, dans un des livres que j'ai écrits, le dernier livre que j'ai écrit qui s'intitule « Ces épreuves qui nous font grandir », j'ai interviewé Pierre-Ude Boisvenu, qui est un ancien sénateur. Je ne sais pas si c'est encore sénateur. Ça vous dit quelque chose? Oui. Et donc, Pierre-Ude Boisvenu, vous connaissez son histoire probablement. Je vais vous la remémorer. En 2002, sa fille est née, s'est faite assassiner. Et trois ans après, son autre fille est morte de l'extérieur. Y a-t-il beaucoup de positifs là-dedans? Non, hein? On s'entend? Pas positif, ta fille qui se fait assassiner. Il n'y a pas de sens à ça. Il n'y a pas de... Bon. Je prends un exemple extrême là-dedans. Donc, c'est sûr que moi, j'ai interviewé cet homme-là. Je connais bien son histoire. J'ai lu son livre. C'est sûr que c'est... Il n'y a pas de moi, en fait, pour décrire ça, pour décrire un drame comme ça, surtout back-à-back comme ça. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait Pierre-Ude Boisvenu avec sa souffrance? Bien, il l'a transmuté. Il l'a canalisé et il a créé des organismes pour les victimes d'actes criminels. Il s'est occupé beaucoup de s'assurer que les victimes avaient de l'indemnisation, avaient de l'aide psychologique. Donc, il a utilisé cet événement-là. Comme il dit toujours, sa fille est née qui s'est faite assassiner. Bon, bien, Julie m'a donné la force et grâce à elle, si j'ai pu mettre en place des choses comme ça. Donc, le sens à ce niveau-là pour cet homme-là, ça a été de faire ça. Ce n'est pas de se dire qu'il y a du bon dans le fait que ma fille soit faite assassiner. Ça n'a aucun sens. C'est de se dire qu'est-ce que je vais faire avec ça? OK? Donc, l'attitude positive, c'est de croire qu'on a la capacité de rendre le changement favorable à notre cheminement. Une attitude positive, c'est une attitude de foi, de confiance et de gratitude. Je trouve ça très, très, très important. Moi, tous les jours, je fais mes gratitudes en me levant le matin. D'essayer de regarder qu'est-ce qui va bien dans ma vie. Quand on a mal au ventre, on n'a pas mal aux jambes, on n'a pas mal à la tête. Donc, voyez un petit peu ce que je veux dire de regarder et on peut toujours en trouver de la gratitude. Toujours, toujours. Qui nous permettra d'affronter plus facilement les changements imposés? Quand je parle d'attitude positive, je ne me contredis pas en disant que tu peux te lever un matin et tu en as plein ton troc. OK? Tu peux te dire là, je ne suis plus capable et je vais me laisser aller. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas une attitude positive. L'attitude positive, ce n'est pas d'avoir un sourire accroché à son visage 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. C'est de savoir fondamentalement à l'intérieur de soi que ça va aller mieux si je veux que ça aille mieux. Ce n'est pas le temps. Moi, je ne crois pas quand on dit que le temps fait bien les choses. Le temps est un facteur. Ce n'est pas le temps qui va faire que ça va mieux. Ça va? Oui. Oui. OK. Là, on a fait pas mal le tour des changements imposés. On va parler encore d'autres outils après. Là, on va tomber dans plus des changements qu'on va créer soi-même. Un changement qu'on crée soi-même va commencer souvent par une remise en question. Si je décide de créer un changement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Quelque chose, des fois, qui ne correspond plus à mes aspirations, mes croyances et mes valeurs, que ce soit dans le domaine de mon travail, mes relations amicales, fait que c'est quoi les messages que mon corps, mon esprit, mon psychique va me donner? Qu'est-ce qui va faire que je vais me dire là, il est temps que je change quelque chose? Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de moi comme un système d'alarme qui sonne qui va me dire là, c'est le temps de faire quelque chose? Une dépression. Oui. Quand on perd la joie. Quand on perd la joie, quand on est déprimé. Autre chose. Physique, soit tu prends du poids, soit tu perds du poids, tu n'as plus le goût de dormir, soit faim ou tu n'as plus faim, tout dépend. Ça dépend. Vous avez raison. Souvent, ça va être de la fatigue. Tout effort va devenir comme une montagne. Il y a souvent des malaises physiques. Moi, ce qui va m'alerter beaucoup, 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 personnellement, c'est souvent mon corps. Moi, je suis quand même une personne forte, mais je vais avoir mal à la tête pute, peut-être gérer, difficulté à dormir. Ça, ça me dit ma belle chose qui ne marche pas. Des motivations. Je ne suis plus motivée. Ça ne me tente plus. Difficulté de concentration. Ambivalence. Je vais-tu, je ne vais-tu pas, je ne lâche-tu, je ne lâche-tu pas. Anxiété, découragement, sentiment d'inutilité, perte de sens. Des fois, on combat ça et on combat ça et au lieu de dire qu'est-ce que mon mal de tête me dit, je vais prendre des comprimés ou je vais aller se passer, prendre un coup ou je vais, peu importe. Donc, il y a des symptômes comme ça qui ont vu et qui nous alertent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est important de les écouter, mais des fois, on a peur de les écouter. Alors, encore un petit examen de consens sur l'évaluation d'une remise en question. Donc, quand vous avez ces symptômes-là, ces symptômes physiques, psychologiques qui vous disent, regarde, ça ne va pas en ce moment dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous acceptez de faire des remises en question, quand vous constatez qu'un aspect de votre vie ne correspond plus à vos aspirations, parce que c'est difficile de faire des remises en question et ça prend du courage. Ça prend du courage parce que ça implique qu'on sort de notre zone de confort. Est-ce que vous savez déterminer vos besoins par rapport à une situation précise? Est-ce que vous êtes capable de savoir de quoi vous avez besoin? Par exemple, au travail, vous avez fait le tour, vous vous dites, là, j'aurais besoin de créativité. Il me semble que c'est routinier. Puis, vous vous imaginez dans une autre situation, est-ce capable de vous imaginer vivre autre chose que vous vivez présentement? Est-ce que vous avez de la difficulté à prendre une décision? Est-ce que c'est difficile pour vous, vous décidez? Est-ce que vous êtes capable de demander de l'aide quand vous avez une décision à prendre ou vous préférez rester tout seul par peur d'être jugé? Est-ce que vous savez vers quelle personne vous dirigez pour avoir des conseils? Par exemple, si vous voulez changer de domaine d'emploi ou vous voulez retourner aux études, savez-vous que vous pouvez aller voir un conseil d'orientation? Savez-vous que vous pouvez avoir de l'aide psychosociale quand ça ne va pas? Ou est-ce que vous savez quelle personne dans votre entourage est la plus susceptible de pouvoir vous aider quand ça ne va pas? Avez-vous besoin de l'approbation des autres avant de prendre une décision? Par exemple, il y a quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup votre chum ou votre blonde, beaucoup, tout le monde l'aime. Tout le monde vous dit à quel point c'est un bon gars ou une bonne fille. Tout le monde vous dit que, mon Dieu, vous faites un beau coup. Puis à un moment donné, bien vous, vous n'êtes plus d'accord avec ça, ça ne fonctionne plus. Est-ce que vous êtes capable de dire, bien moi, même si les autres l'aiment, moi, ça ne marche plus puis est-ce que vous avez besoin de l'approbation des autres avant de savoir si vous allez lester la personne ou pas? Est-ce que vous êtes capable de remettre en question les sens que vous avez longuement mûri? Moi, ma première, mon premier choix de carrière, c'était le droit. Je voulais être avocate depuis ma tendre enfance. Puis tout le monde m'a dit, il y a toute autre chose que tu veux faire puis je leur disais, non, c'est juste ça que je veux faire puis c'est ça que j'aime puis c'est ça que je veux faire puis je ne me remettais pas en question du tout, du tout, du tout. Je n'avais pas de clambé. Puis quand j'ai, je ne suis pas rentrée en droit tout de suite. J'ai fait un bac en filo avant de rentrer en droit pour pouvoir rentrer parce que je n'étais pas très, très studieuse à l'époque. Et quand je suis allée en droit, je suis restée cinq semaines puis je n'aimais pas ça. Ce n'était pas pour moi du tout, du tout, du tout. Donc, j'ai remis en question ma décision même si tout le monde était bien fier de moi, surtout ma belle famille qui est composée essentiellement de juristes. Je me suis dit, non, ça ne marche pas. Je ne vais pas me faire rendre malade, ce n'est pas vrai. Donc, j'ai décidé de remettre en question ma décision et de m'en aller vers autre chose. Croyez-vous que votre vie peut s'améliorer? Est-ce que vous croyez quand on fait une remise en question, ça veut dire que je crois que ma vie peut s'améliorer? Donc, une remise en question, ce n'est pas facile à faire parce que c'est très inconfortable. On s'en va brasser des choses puis ce n'est pas confortable. Mais c'est ça. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Tout le monde a fait son cheminement là-dedans? Oui. Oui. OK. On continue? Vous n'êtes pas trop tannées? Non. Non, c'est parfait. Vous n'oseriez pas dire oui, hein? OK. Les étapes pour entreprendre un changement. On va regarder ça ensemble. Évaluer votre situation présente. OK? Il n'y a pas de situation idéale. Il n'y a pas de décision idéale. Il n'y a pas de changement idéal. Voyez-vous plus d'avantages ou d'inconvénients à demeurer dans la situation actuelle? On va prendre un exemple. Mettons un emploi. Quels sont les avantages, mettons, d'un emploi? Bon. Un bon salaire, sécurité d'emploi, je connais bien mon travail, ce n'est pas trop loin de chez nous, je n'ai pas à prendre de trafic, je suis quand même assez bien reconnue au travail. Ça, c'est des avantages. C'est des bons avantages, n'est-ce pas? Trouvez-vous que c'est des bons avantages? Oui. Les inconvénients. Quand je me réveille le lundi matin, j'ai mal au cœur. Quand je vais travailler, je ne sais pas, j'oublie des choses. Je ne suis plus vraiment motivée, j'ai le goût de m'isoler. Ça ne me tente plus d'être en contact avec les autres. Fait que là, j'ai beau me dire, oui, j'ai plein, plein, plein d'avantages, mais les inconvénients, ils pèsent, parce que ça joue sur ma santé. Fait que si on met ça sur une balance, même si j'ai le meilleur salaire du monde, si je suis malade, ça ne sera pas mieux. Fait que c'est important de regarder les avantages et les inconvénients. À ce niveau-là, on préfère le même exercice pour le couple pour plein de choses. Comparer vos besoins intérieurs avec vos besoins présents. Ça, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est les vieux couples dont je fais partie. André, je vais me confier à vous, même si on vit ensemble maintenant tous les jours. Donc, les besoins antérieurs. Donc, mettons, il y a des gens qui, je connaissais quelqu'un à un moment donné qui a commencé à être en couple avec son chum à l'âge de 13 ans. Donc, à 13 ans, on sait très bien juste de 13 à 16 ans comment il y a plein de chums. C'est ça que quand on rencontre quelqu'un, on clique pour une raison. La personne répond à certains besoins qu'on a dans le moment. Donc, il y a des fois des gens qui se sentent, moi, j'ai souvent accompagné des couples quand je travaillais aux adultes, des gens qui se disent oui, mais ça allait tellement bien. Quand je l'ai rencontré, mon Dieu, que ça allait bien. Puis grâce à lui, j'ai pris confiance en moi. Puis grâce à lui, je suis retournée aux études. Puis grâce à lui, j'ai arrêté la drôle. Puis il me racontait tout ça. Puis j'ai dit aujourd'hui, aujourd'hui, je ne suis plus bien. Pourquoi? Parce que j'ai cheminé, parce que je suis rendue ailleurs, parce que je ne suis pas là où je voulais être. Et des fois, les besoins, ce n'est pas nécessairement de l'enmer l'ombre. Des fois, ça ne correspond plus à nos besoins. Puis souvent, je vais dire aux gens, ferme tes yeux puis imagine-toi dans ta situation actuelle. Puis après, ferme tes yeux puis imagine-toi dans une situation où tu penses que tu serais mieux. As-tu un sentiment de légèreté ou de lourdeur? Donc, c'est toujours important de dire oui, mais je l'aime. Oui, on peut aimer quelqu'un. On peut aimer un emploi. On peut aimer. Ce n'est pas juste d'aimer comme disait Jean-Aimé s'il suffisait d'aimer. C'est de regarder comment, c'est quoi mes besoins à ce moment-là. Par contre, il faut faire attention quand on parle du couple. Je ne vais pas embarquer nécessairement sur une conférence sur le couple. Des fois, on pense que de changer de conjoint, quand ça va bien, je parle, pas quand ça va mal, on va se sentir mieux. Des fois, le problème est à l'intérieur de nous aussi. C'est pour ça que des fois, ça vaut la peine de consulter avant de prendre certaines décisions envergure. Déterminer les moyens disponibles pour répondre à nos besoins. Des fois, il y a des moyens très concrets. Par exemple, si je veux partir à mon compte, si je veux déménager, si je veux me faire construire une maison, est-ce que j'ai des moyens disponibles pour répondre à mes besoins? Et évaluer les conséquences du changement. Quand je fais un changement, à moins que ça soit pour m'acheter du linge, là, mais mis à part ça, quand je fais un changement, d'habitude, ça a des conséquences. Si je veux vivre un bon changement, c'est important que j'évalue les conséquences que ça va. Quelles sont les conséquences? la plupart du temps, un changement dans un domaine affectera mon emploi. Les finances. C'est sûr que si je retourne aux études, si je veux démarrer mon entreprise, si je veux prendre une année sabbatique, ça va affecter mon budget. Si ça affecte mon budget, ça peut affecter le budget de la famille si je suis dans une famille. ma vie de couple et ma famille. Si je décide, par exemple, que mon emploi, je vais, je ne sais pas, je vais déménager à l'extérieur et il va falloir que je revienne juste à mon travail, chez moi, les fins de semaine, comment ma famille va réagir par rapport à ça? Est-ce que je vais avoir moins de temps de consacrer à ma famille? L'environnement. Le changement que vous anticipez va-t-il nécessiter un déménagement? Et l'entourage. Donc, c'est important quand on entrevoit un changement de regarder tout ça. Oui, la personne qui va faire le changement, c'est vous. Ce n'est pas votre conjoint, ce n'est pas votre entourage, mais si la décision que vous prenez va avoir une incidence qui fait en sorte que ça va créer des problèmes de couple, ça va créer des problèmes dans la famille, ce n'est pas nécessairement. C'est pour ça qu'un changement, c'est parfois très pas évident à faire. C'est pour ça, des fois, qu'on en fait moins. Des fois, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont impulsifs. Disons, je ne veux pas y penser. Si tu me mets à y penser, je ne le ferai pas. Mais c'est important de faire le processus. Est-ce qu'il y a des questions? Oh, je n'entends plus personne. Est-ce que vous dormez? Non, on est là. On est là. On est là. C'est beau. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu de coaching. Pas que je veux me ploguer, mais je vais vous en parler quand même un petit peu. Quand vous entendez parler de coaching, ça vous dit quoi? pour ma part, j'ai eu des mauvaises expériences avec du coaching. Pour moi, c'est négatif. Tout dépend c'est qui qui coache. C'est pas moi en pensant. Non, c'est pas ma race. Mais c'est ça. Pour moi, du coaching, quelqu'un qui va me dire un coach, je sais que t'es coach de vie, mais quelqu'un qui va se... C'est comme un tout-bible. Dire, je suis un coach de vie, mais que dans le fond, je vous montre ce que vous devez faire, mais moi, je fais tout le contraire. c'est ça. C'est genre un coach de vie que j'ai eu à faire. Pour moi, il faut que j'aille confiance en la personne puis il faut qu'elle atteigne ma... Tu sais comme, il faut qu'elle... Gagne ta confiance. Oui, c'est ça. Il faut qu'elle gagne ma confiance pour pouvoir pouvoir comme rentrer dans le principe de vouloir me coacher ou que tout simplement, mon cerveau va dire OK, oui, je peux l'écouter. Oui, qu'est-ce qu'elle dit? C'est bien. Oui, mais sinon, coaching pour moi, c'est ça. C'est négatif. OK, autre chose. Je pense qu'il y a beaucoup de charlatans dans le coaching. C'est un terme qui est très à la mode dans le moment puis il y a beaucoup de gens qui se prétendent être coach puis c'est ce qui démolit un peu la profession parce que c'est passé à encadrer justement puis qu'il y a n'importe qui peut se prétendre coach. Alors, j'imagine que trouver un bon coach, ça ne doit pas être évident. C'est bon? OK. Donc, en fait, Stéphanie, je vais te dire quelque chose, un bon coach ne donne pas de solution. On pense souvent que le coaching va nous dire quoi faire, il peut nous proposer des stratégies, des exercices, mais il ne va pas nous dire quoi faire. Un bon coach s'adresse à toute personne qui désire faire un changement dans sa vie personnelle, familiale, professionnelle ou sociale. Il y a des coachs aussi d'entreprise, mais c'est vraiment des gens, des accompagnateurs. Donc, c'est une démarche d'accompagnement. Donc, un coach va vous aider à identifier votre besoin en vue d'atteindre un objectif. Et le coach va aider le client à clarifier un problème en l'interrogeant sur ses valeurs, ses besoins, à réfléchir aux obstacles qui peuvent surgir. Dans le fond, un coach, c'est quelqu'un qui va aider une personne qui s'apprête à faire un changement ou à vivre un changement à s'interroger, elle va l'amener à réfléchir, elle va l'amener à se positionner sans pour autant lui donner une formule toute faite. En tout cas, de la façon que je le vois. C'est comme un psychologue dans le fond? Non. On va voir la différence après. OK? Il y a des psychologues qui sont coachs, il y a des psychothérapiens qui sont coachs, mais on va voir la différence entre une psychothérapie et un coaching. OK. OK. Donc, sur le plan personnel, le coach va vous aider à mieux gérer votre stress, votre anxiété. Encore une fois, en identifiant vos besoins en identifiant le pourquoi, puis qu'est-ce qui vous rend anxieux puis qu'est-ce que vous voulez atteindre à travers ça. Il peut vous accompagner aussi dans un nouveau projet personnel ou professionnel. Sur le plan du couple, on peut vous aider au niveau de la communication, d'équilibre et le travail personnel, c'est toujours une condition essentielle à la vie de couple et famille. Donc, ça veut dire que je ne peux pas travailler sur une vie de couple si je ne travaille pas déjà sur ma vie personnelle. Alors, voici la différence entre la psychothérapie et le coaching. Je suis bien placée parce que moi, je suis psychoéducatrice, donc j'ai toute une base en psychologie. la psychoéducation étant une ancienne cousine de la psychologie qui, à un moment donné, est devenue, la psychoéducation est devenue autonome pour devenir une profession à part en terre. Donc, moi, j'ai une formation en psychoéducation et en psychothérapie. J'ai fait une formation en psychothérapie psychanalytique. J'ai fait des petites formations en coaching, mais je ne suis pas coach certifié et je vais vous expliquer pourquoi, même si je veux être coach. Je vais vous expliquer pourquoi après, mais je vais vous expliquer la différence entre une psychothérapie et un coaching. Donc, la psychothérapie et le coaching ont un objectif commun, l'épanouissement de la personne. Donc, ça, on s'entend, d'aider la personne à se sentir mieux. La psychothérapie va souvent se référer aux pensées pour expliquer le présent. Le coach va utiliser le présent pour conditionner le futur. Ce que ça veut dire, c'est quand on va voir un psychothérapeute, que ce soit un psychologue ou une autre personne formée en psychothérapie, en passant à la psychothérapie, c'est maintenant un domaine réservé aux professionnels de la relation d'aide comme les psychologues, les psychédicataires, les travailleurs sociaux ne peut pas qu'il veut, ne peut qu'il veut s'improviser psychothérapeute. Donc, souvent, on va regarder qu'est-ce qui se passe, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a commencé, comment ça s'est fait dans ta vie, c'est quoi les blocages. Donc, on va regarder un petit peu le passé, tandis que le coach va aller voir qu'est-ce qui se passe en ce moment et qu'est-ce que tu veux avancer. En psychothérapie, les gens qui vont entreprendre une psychothérapie vont souvent vivre une souffrance, donc vont être dans une certaine détresse psychologique, vont vivre des blocages, des angoisses, par exemple, quelqu'un qui traverse une maladie, un deuil, des gens qui ont vécu des abus sexuels, des traumatismes, donc des gens qui ont vécu dans leur vie, par exemple, quelqu'un peut avoir un problème de couple puis se rendre compte à un moment donné en thérapie que la personne a vécu des abus sexuels qui n'ont pas été réglés dans sa vie. Donc, la psychothérapie va aider la personne à identifier la souffrance, à faire des liens avec le passé, à regarder comment la personne, c'est quoi les symptômes que la personne vit dans le présent et va l'aider à identifier et à trouver des solutions par rapport à ça. En coaching, les gens qui vont s'adresser à un coach, normalement, ce n'est pas des gens qui sont en détresse psychologique. C'est des gens qui sont rendus à une étape de leur vie qui veulent changer. Par exemple, quelqu'un, je vais vous donner un exemple concret pour vous illustrer. On va avoir la même problématique mais qu'il y a une problématique qui va aller plus vers la psychothérapie et plus vers le coaching. On va prendre l'anxiété. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'anxiété. Quelqu'un, par exemple, qui a une problématique d'anxiété handicapante, donc la personne a beaucoup, beaucoup de difficultés à gérer son anxiété. Son anxiété a commencé, mettons, quand elle avait 12 ans par rapport, je vais dire, à un abus sexuel parce qu'on sait qu'elle en a beaucoup. Suite à ça, la personne a bloqué, la personne ne fait pas confiance aux autres, la personne a des peurs irrationnelles, mais la problématique de base n'a pas été réglée. C'est important que la personne voit un psychothérapeute. C'est important que la personne fasse une psychothérapie. Le coaching, à ce moment-là, ça ne serait pas indiqué pour la personne. Vous pouvez avoir une personne qui fait de l'anxiété, mais qui comprend son anxiété, qui a peut-être déjà fait une thérapie, mais qui a encore de la difficulté à cause de son anxiété à s'affirmer. socialement, ça peut être plus difficile pour elle. Le coaching va l'aider à identifier ce qu'elle veut changer dans sa vie. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui veut apprendre à s'affirmer. En coaching, on va regarder dans quelle mesure tu veux t'affirmer, comment ça va se concrétiser, c'est quoi les étapes que tu veux suivre. Le coach va vraiment aider la personne à atteindre l'objectif qu'elle s'est fixée en identiquant les besoins auxquels elle veut travailler. Le coaching est donc un accompagnement. Le coaching va s'adresser au comment, tandis que la psychothérapie, la plupart du temps, va s'adresser au pourquoi. C'est sûr qu'il y a des psychothérapies cognitivo-comportementales qui vont beaucoup, beaucoup, beaucoup ressembler au coaching. Des fois, la ligne est très mince entre les deux, mais il y a une différence. Pourquoi? Non, je vais vous en parler après. Non, je vais vous le dire tout de suite. Pourquoi? Pourquoi j'ai décidé de travailler en coaching et pourquoi je peux coacher dessus? Je vais vous le dire tout de suite pendant qu'on est dans le sujet. Je vais commencer parce qu'en psychoéducation, on fait beaucoup, beaucoup de coaching dans le sens qu'on travaille beaucoup sur l'adaptation. OK, on est les professionnels de l'adaptation. On travaille beaucoup sur l'approche systémique. Donc, toutes les sphères de la vie de la personne, on va souvent les prendre en considération. L'aspect social, familial, affectif, environnemental, tout ça. Je me suis rendue compte que toute ma vie, j'aidais les gens à citer des objectifs, je faisais des analyses au niveau des besoins. Mais moi, je me disais, bon, je veux être coach, je vais me faire une formation quand même en coaching, une formation pour être coach certifié. j'en ai commencé une et le carcan dans lequel ces formations-là étaient, comme par exemple, de dire qu'un coach, il faut que ça change, un coach qui se respecte va charger entre 100 et 300 $ de l'heure. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça. où il y a une façon de poser des questions, une façon de faire ça. Moi, je me dis, dans ma vie, j'ai fait de la psychodéducation, de la psychothérapie, j'ai fait beaucoup, beaucoup de formations en réalité thérapie, des approches fondées sur les solutions, beaucoup de formations au cours de ma vie. Je me disais, moi, je vais faire mon coaching selon mon approche à moi. C'est pour ça que je le vois de cette façon-là. Et quand j'étais à l'éducation des adultes, les gens que j'accompagnais, c'était des gens qui étaient en transition. Que ce soit le jeune de 18 ans qui a eu des problèmes de drogue, qui a lâché l'école pendant deux ans et qui revient. Que ce soit la jeune maman qui a mis deux enfants au monde et qui veut revenir aux études. C'était toujours des gens qui recommençaient quelque chose. Et moi, je les accompagnais vers cette transition-là. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que j'ai le goût de faire du coaching. Je constate, j'ai tout à fait les outils, la formation qui concourent. Et la psychothérapie, j'en ai eu. J'ai eu des clients en pratique privée aussi pendant un certain temps. J'ai fait ma formation dans une très bonne école pendant trois ans. mais j'ai eu le goût d'accompagner des gens qui ont le goût de s'investir et qui ont le changement. C'est bon? Oui. OK. Donc, pour revenir au coaching, c'est vrai, Stéphanie, en fait, que ce soit un coach, un psychothérapeute, un psychologue, un enseignant, souvent, on va tomber sur quelqu'un qui va nous verber d'une mauvaise expérience et à ce moment-là, on va avoir l'impression que c'est la profession au complet. C'est comme quand on critique les médecins. Les médecins, il y en a 150 sortes de médecins. C'est juste de trouver le bon. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment le choix, mais en tout cas, du médecin, mais bon. Alors, les trois dimensions majeures au coaching, le coaching croit que vous possédez tout ce que vous avez besoin pour réussir. Dans la vie, changer, c'est changer au plus profond de soi et avoir un objectif en tête, ça procure de la force et de la motivation. Quand on sait ce qu'on veut travailler dans la vie, quand on sait où est-ce qu'on s'en va, c'est beaucoup plus stimulant que quand on se lève le matin et qu'on se dit, je vais faire ce que j'ai à faire pendant ma journée et je vais me coucher à la fin de la journée. De savoir où est-ce qu'on s'en va, c'est toujours plus intéressant. Donc, un autre principe du coaching, peu importe qui vous êtes aujourd'hui ou qui vous avez été hier, l'important est que vous pouvez être qui vous voulez demain. les aspects abordés maintenant. Donc, il y a plusieurs aspects dépendants de ce qu'on veut. Donc, si par exemple, je veux me réorienter dans ma carrière, c'est sûr qu'idéalement, je vais aller voir un conseil d'orientation parce que c'est le spécialiste des carrières. Par contre, je peux aller voir un coach qui va m'aider à identifier mes besoins et mes valeurs. Moi, je crois qu'on a tous une mission de vie. Une mission de vie, ce n'est pas nécessairement de faire un métier universitaire, ce n'est pas nécessairement de faire quelque chose de grandiose. C'est qu'il y a des gens qui ont des qualités propres à eux et qui vont faire toute la différence dans la vie d'une personne. Je prends l'exemple par avoir une réceptionniste dans un cabinet médical qui va faire la différence des patients du médecin parce que c'est la personne qui accueille, c'est la personne qui peut rassurer, c'est la personne qui peut démontrer une certaine empathie. Quand on pense à une mission de vie, on pense souvent à quelque chose de gros. On a tous des qualités propres qui, dans notre travail, vont transparaître. Je vais vous donner moi comme écoute pour vous aider un petit peu à comprendre. Moi, ma mission de vie, je vous disais que j'ai laissé le droit parce que ce n'était pas de ma mission de vie. Je me suis rendu compte que ce n'était pas ça que je voulais faire. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment aider des gens. J'ai choisi la psychoéducation parce que c'était un domaine qui me parlait beaucoup de par l'approche. Les livres, les conférences, c'était vraiment pour moi une façon d'aider les autres, d'aider les gens à cheminer et à exprimer et à exprimer leurs êtres véritables. C'est pour ça que je continue encore aujourd'hui à faire ça parce que c'est ce pourquoi c'est ma mission de vie. Quand on est dans sa mission de vie, on le sent. On se sent stimulé, on sent qu'on fait une différence, on sent qu'on est, je ne dirais pas indispensable, mais qu'on apporte notre côté unique. L'identité, c'est le rôle que je vais jouer. C'est la personnalité que j'exprime, la conscience que j'ai de moi-même. Si je reviens à moi, je peux dire que je suis une personne déterminée, créative, sportive, soucieuse de l'environnement et du bien-être des autres. C'est important de la connaître son identité. Les valeurs, c'est important de regarder c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos... Des fois, ce n'est pas clair pour nous, mais quand on va prendre une décision dans notre vie, quand on va faire un changement, c'est important de s'accrocher à ses valeurs, de le faire par rapport à sa valeur. Donc, si je regarde les miennes, la santé, c'est très important, la paix, l'équilibre, l'harmonie, la spiritualité, ça, c'est des choses qui vont être importantes dans ma vie et qui vont faire en sorte que je vais poser des actions et je vais faire des choix en fonction de ces valeurs-là. Mes croyances fondamentales, surtout comme intervenantes, c'est que l'être humain crée sa destinée par ses pensées, ses émotions et ses croyances. Vous allez peut-être dire que c'est exagéré. Quand je parle de destinée, je ne parle pas nécessairement de faire des miracles, mais on va changer sa façon d'être par ses pensées, ses émotions. Chaque épreuve est un défi qui peut nous permettre d'évoluer. Les capacités, c'est important aussi de les connaître aux capacités. L'estime de soi, c'est souvent quelque chose qu'on a travaillé toute notre vie. Moi, je le sais quand je rencontrais des élèves et je leur disais qu'est-ce que tu aimes de toi? C'est quoi tes capacités? Souvent, les gens ne savaient pas quoi me répondre. C'est vraiment ce qui nous caractérise le plus. Dans mon cas, moi, ça va être l'écoute, l'empathie, la créativité, la communication verbale et écrite. Les comportements, c'est les comportements idéalement qu'on va faire qui vont concorder avec nos capacités, surtout nos valeurs. Comme moi, la santé, c'est important, j'essaie d'avoir des stèches d'habitude de vie par l'alimentation, l'exercice, la méditation. Comme j'aime beaucoup aider les gens, j'en ai fait un métier. L'environnement, c'est les choix de vie qu'on va faire. comme moi, ça a été de vivre à la campagne, d'avoir une alimentation assez végétarienne, de conduire une auto électrique. Pour moi, ça va respecter pas juste l'environnement en général, mais mon environnement. Quand on travaille en coaching, quand on travaille dans un comportement qui est pas juste en coaching, c'est important de prendre en considération ces aspects-là, de regarder nos valeurs, nos capacités, notre identité, de se raccrocher par rapport à ça. Ça va? Est-ce que vous dormez? Non? Les besoins aussi. Donc, on a parlé beaucoup de valeurs. Les besoins, c'est important quand on fait un choix. Pour vous donner un exemple, vous voulez partir un projet, vous avez toutes les motivations du monde, toutes les capacités, mais depuis que vous faites ce projet-là, vous mangez plus, vous dormez mal, vous faites plus d'exercice, c'est important de regarder vos besoins. Donc, quand on fait encore un changement, quand on vit un changement ou on veut en faire un, c'est important de regarder tous nos besoins. Est-ce que dans le changement que je vais faire, je vais me sentir libre? Être libre, c'est pas de ne pas porter le masque, c'est de faire des choix en fonction de nos valeurs et non celles des autres. C'est d'accepter les conséquences de ses actes. C'est se donner le droit d'avoir du plaisir. Donc, si j'ai pas de liberté quand je fais un choix, il y a un problème. Si j'aime beaucoup, beaucoup quelqu'un ou si j'aime beaucoup un emploi et je me sens pas libre, ça va pas bien aller. Le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance, c'est un besoin qui est un petit peu bafoué en ce moment à cause de la COVID, plus difficile en ce moment de côtoyer des gens, de sentir qu'on appartient à un groupe et c'est d'ailleurs ça qui crée beaucoup de détresse. Mais le besoin d'appartenance, c'est que si moi, j'ai un emploi, est-ce que je vais me sentir acceptée pour qui je suis? Est-ce que je vais sentir que j'appartiens à un groupe? Est-ce que je vais sentir que je collabore à une mission ou dans mon travail? C'est important ça encore une fois. Je voulais dire qu'il y a beaucoup d'éléments, mais oui, quand on fait un changement, c'est important de regarder ça. Il y a aussi le besoin de reconnaissance qui commence d'ailleurs par soi. Si je ne me reconnais pas moi-même, ça va être difficile d'aller le chercher ailleurs. Donc, le sentiment d'accomplissement, de valorisation, d'épanouissement. Quand un besoin est négligé ou non satisfait, c'est là que la lumière rouge va s'allumer. c'est là que la remise en question va arriver qu'on va se dire que ça ne va pas quelque chose qu'il faut que tu fasses. Et le coach ou un ami ou peu importe peut nous aider à identifier le besoin et à combler le besoin à combler et à formuler un objectif. L'objectif, je vais vous le dire rapidement, pour qu'un objectif, quand vous décidez quelque chose, je ne sais pas si vous prenez des résolutions au jour de l'an, pourquoi d'après vous les résolutions ne fonctionnent pas d'après vous? Qu'est-ce qui fait que vous vous dites « Ah, je vais perdre du poids » ou « Je vais apprendre à dire non » ou « Je vais marcher plus » qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas d'après vous? Parce qu'on ne croit pas assez, on ne l'a pas intégré en nous. Effectivement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? C'est sans nous attendre. Il paraît que ça prend 21 jours pour créer une habitude. Il paraît, oui, dans notre cerveau. Mais je dirais que ce n'est pas comment je peux dire ça? Ce n'est pas prendre une résolution. C'est prendre une adaptation de vie, dire « Moi, ma vie, je veux qu'elle change. » Ce n'est pas une résolution, c'est une adaptation. Quand tu veux dire non, ce n'est pas juste sur un an, c'est toute une vie que tu veux être capable de dire non. Donc, l'objectif doit être attrayant. C'est quelque chose qu'il faut que ça me tente de faire. On ne peut pas tout changer en même temps. Il faut choisir quand c'est le temps de changer. Des fois, on va faire une remise en question. L'aboutissement de notre remise en question, ça va être « Ce n'est pas le temps encore. Je vais attendre. » Donc, attrayant. Si moi, je décide de m'affirmer, ça, c'est souvent un objectif qu'on va rencontrer souvent, il faut que j'aie le goût de m'affirmer. Il faut que je me dise « OK, je vais me sentir bien que je vais m'affirmer, que je vais m'affirmer, que je vais m'affirmer. » Il faut que ça, quelque chose qui va être énoncé au présent. On dit que le cerveau conçoit le « ici et maintenant » plus que ce qu'il y a dans le futur. Quand j'arrive au travail, je m'affirme. Quand je vais arriver en réunion, je m'affirme. Quand j'ai quelque chose à dire, je vais être capable de dire non. Quantifiable et mesurable. Si je veux que mon objectif fonctionne, il faut que je sois capable de le mesurer. Il faut que je sois capable de dire à chaque fois qu'on va me demander mon avis, je vais dire ce que je pense la plupart du temps. Ou je vais essayer cette semaine au moins trois fois de dire vraiment ce que je pense. Parce que si je ne me suis jamais affirmée, ce n'est pas vrai qu'à chaque fois que je vais dire ce que je pense, ce n'est pas réaliste. Dater dans le temps. C'est important pour être stimulé de dire à la fin de la semaine, de se donner un objectif. C'est ça aussi qu'on va travailler en coaching. On va mettre des objectifs précis et facile à envisager. C'est sûr qu'il faut que je sois capable de respecter mon équilibre. si je chante du tout au tout demain matin, peut-être que ça va être difficile à envisager pour ma famille. Je vais y aller progressivement ou je vais faire part de mes intentions à mon entourage. Là, c'est la partie qui est très importante. Vous ne dormez toujours pas? Non. On est là. Moi, c'est toujours mes peurs quand je donne des conférences, surtout quand je ne vois pas les gens. Quand je les vois, je peux savoir mais là, je ne vous vois pas et je commence à trouver que ça fait longtemps que je parle. C'est la première fois que je donne cette conférence comme telle. Là, on arrive à la partie la plus importante qui est très, très, très importante. Quand on aspire à un avenir différent, souvent, on veut quelque chose de différent. Quand je parle d'un avenir différent, ce n'est pas nécessairement un nouvel emploi, un nouveau chum, une nouvelle maison, un nouveau chien, une nouvelle auto. Ça peut être intérieur aussi. Donc, si j'aspire à un changement différent, il faut d'abord que je change d'attitude et d'habitude. C'est intéressant. sur la façon dont je veux programmer mon objectif. Ça veut dire, par exemple, que si je veux améliorer mes relations, mais je suis une personne très contrôlante, je suis une personne très envahissante, mais si je ne change pas d'attitude, ça ne pourra pas changer. Avoir l'objectif en tête est le meilleur moyen d'orienter tous vos comportements vers le but que vous voulez atteindre. Je vais vous donner un truc qui peut changer votre vie. Vraiment là. Vraiment un truc hyper facile qui peut changer votre vie. Quand vous vous apprêtez à faire quelque chose, ça peut être d'envoyer un courriel, répondre à un texto, aller dans une réunion, aller rencontrer quelqu'un, n'importe quoi, émettez une intention. Dites, par exemple, là, je vais appeler quelqu'un, j'aimerais ça quand je vais parler à cette personne-là d'être capable d'être moi-même. Donc, essayez d'avoir un objectif en tête quand vous faites une action. Vous allez voir que votre vie va être beaucoup plus stimulante et vous serez surpris des résultats que ça peut donner. Les résistances au changement. Les fameuses résistances. Eh oui, quand on entreprend un changement, il y a des résistances. Il y a des résistances inévitablement. Pourquoi d'après vous, il y a des résistances? Parce qu'on est connu. L'inconnu. Changer, c'est sortir de sa zone de confort. Il y en a-tu qui ont des vieilles, vieilles, vieilles pantoufles trouées ou des vieux sofas? Ah, c'est un peu en vieille. Ou qui ont des vieux sofas ou un vieux, vieux, vieux chandail plein de trous, mais mon dieu, il est confortable parce que vous l'aimez. C'est sortir de sa zone de confort. C'est affronter l'anxiété, l'incertitude et l'instabilité. Par exemple, par exemple, vous décidez de vous affirmer. Vous êtes la meilleure amie du monde. Tout le monde vous aime parce que vous dites tout le temps oui puis vous rendez des services à tout le monde. Puis là, bien, vous décidez de commencer à dire non. Ça peut-tu être insécurisant un peu? Oui. Parce que les gens sont tout le monde vous aime. Vous êtes une amie géniale. On vous le dit, on vous l'écrit dans vos cartes de fête. La meilleure amie du monde. Mais là, si je dis non, je vois-tu encore être aimée? La peur déconnue, ça fait qu'on va s'accrocher au lieu de résister au courant de la vie. Ce qui diminue considérablement notre énergie. Je vais vous donner un exemple. Moi, en 2000, je pense que c'est en 2012. Ça fait à peu près huit ans de ça. Ça faisait quand même un bon bout de temps que je travaillais où est-ce que je travaillais à l'édifice marchand. J'ai travaillé là pendant 25 ans. Et puis, j'avais le goût de faire autre chose à un moment donné pour toutes sortes de raisons, dont enseigner au cégep en éducation spécialisée. Et ça me tentait beaucoup d'aller enseigner. Je trouvais ça un fun parce que j'aime animer, j'aime beaucoup être avec des gros... Je ne me cacherais pas que j'aimais aussi les conditions de travail, deux mois et demi de vacances, l'été, cinq semaines à Noël, en tout cas. Comme psychoéducatrice, à l'édifice marchand, je me tente. Donc, ça me tentait vraiment d'aller enseigner au cégep. Alors, j'ai appliqué au cégep. Et à un moment donné, on m'a appelée pour me convoquer à une entrevue. Pour faire l'entrevue, moi, les entrevues, je n'ai jamais eu aucun problème avec ça. Mais pour faire l'entrevue, il fallait que je présente un PowerPoint, il fallait que je présente une... Il fallait que je fasse une présentation sur un cours, simuler un cours d'à peu près peut-être dix minutes. Mais moi, à cette époque-là, je n'étais pas très à l'aise avec la technologie. Je ne suis pas beaucoup plus maintenant, mais quand même, je suis capable de faire des PowerPoint. fait que ça, la peur de l'inconnu, la peur du ridicule, la peur d'arriver là et de ne pas être capable, bien, je me suis accrochée, j'ai résisté et je suis pas allé à mon entrevue. Puis, j'ai continué à faire mon travail, mais j'aimais mon travail. Je ne l'ai pas regretté, par exemple. Mais ça a été la peur de l'inconnu qui a fait que j'ai résisté. Les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes auront plus de difficultés à s'adapter aux changements, ça va de soi. Parce que pour s'adapter, il faut être confiant qu'on possède les forces nécessaires pour bien le vivre. Et même si on a un objectif bien formulé et même si on est déterminé à la tête, vous vivrez des résistances. C'est indéniable. Il y a une partie de vous qui veut changer, il y a une partie de vous qui ne veut pas. C'est pour ça qu'on a deux de cinq et de schizophrènes. On a deux de plusieurs parties en soi. Donc, c'est normal. Alors, comment composer avec les résistances? Premièrement, si vous voulez changer un aspect de votre vie, vous devez neutraliser les émotions et les croyances limitantes. Par exemple, si vous voulez partir votre entreprise, avoir des meilleures relations avec votre entourage, mais si vous vous dites, on va vous donner l'exemple de la personne qui a de la misère à s'affirmer, si elle vous dit, bien moi, les gens m'aiment pour ce que je leur donne. Si je pense que les gens m'aiment pour ce que je leur donne, bien, il y a des chances que je ne rencontre pas les personnes qui vont vraiment m'aimer pour moi-même. Moi, j'ai souvent, souvent, souvent rencontré des gens en travaillant à l'éducation des adultes qui revenaient à l'école et des gens de 16 à 40 ans qui disaient, moi, je n'ai jamais été bonne en maths. Moi, avant ma seconde à 5, je pense que je ne serais pas capable. J'avais des peurs pour des croyances. Moi, mon travail, c'est de les aider à identifier leurs peurs, leurs croyances, de façon à ce qu'ils puissent atteindre leur objectif. Donc, c'est très, très important de regarder nos croyances. Si quelque chose bloque dans votre vie, vous dites, en chaque fois que j'essaie, ça ne marche pas, garder les croyances que vous avez par rapport à ça. Sachez gérer votre stress. C'est sûr que quand on est stressé, on va le voir, sur le plan psychologique, la surproduction d'hormones va créer des émotions. Quand je suis stressé, naturellement, je vais avoir tendance à être plus en colère, avoir plus de peur, d'envie, de haine. Je vais avoir des émotions qui vont comme surgir automatiquement. Ces émotions-là vont générer de l'agressivité, de la frustration, d'insécurité. Quand je suis dans un état de stress, je ne vais pas être dans un bon état pour faire un changement. Je vais être mieux de gérer mon stress avant pour ensuite être capable d'entreprendre un changement. L'image est assez évoquante. Vous ne résoudrez jamais vos pensées, vos pensées. vos problèmes en les analysant et en étant sous l'emprise des émotions du passé. Ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, vous avez vécu une relation abusive, si vous avez vécu du harcèlement psychologique au travail, si vous avez vécu quelque chose de très déplaisant qui vous a donné de la colère, de la dépression, de l'anxiété, mais que vous ruminez ça, que vous êtes dans un état, que vous restez dans cet état d'esprit-là, vous ne pourrez pas changer. Ça ne marchera pas parce que vous allez alimenter. Donc, encore une fois, ça va être de travailler ces émotions-là. Einstein, qu'est-ce qu'il disait? Un problème ne peut pas être résolu à partir du niveau de conscience qu'il a créé. l'état d'esprit limité de votre personnalité est l'expérience de l'existence de vos limites. Et une phrase que j'aime beaucoup, la folie, selon Einstein, c'est de faire sans faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Moi, j'ai connu des gens qui étaient des clients, des élèves, des clients, tout ça, qui étaient aux prises avec la maladie de la jalousie. pour bien des gens, c'est une maladie. Ils savaient que la jalousie, ça détruisait complètement leur relation. Ils disaient, moi, j'ai perdu mon couple, j'ai perdu mon chum à cause que j'étais trop jaloux. J'aimerais ça vivre des relations plus harmonieuses. Mais qu'est-ce qu'il faut que la personne fasse pour régler son problème? Il faut qu'elle travaille probablement son estime d'elle-même. Souvent, quand on est jaloux, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'estime d'elle-même. La personne, elle se disait, OK, je vais arrêter d'être jalouse. Je vais arrêter d'être jalouse, travailler sur moi. Mais à chaque fois qu'elle entreprenait une relation différente, bien, elle était là qui ruminait dans son coin quand son chum n'était pas là. Mais il ne disait pas, là. Il ne disait pas. Ou quand cachette, elle allait voir ses textos, savoir s'il n'y a pas une fille qui aurait écrit ou elle allait sur son Facebook. Mais il ne disait pas. Il ne disait pas. elle ne faisait rien. La personne, elle avait changé parce qu'elle ne disait pas. Est-ce que vous pensez vraiment qu'elle pouvait créer, même si son chum ne le savait pas, qu'elle pouvait créer une relation harmoniale? non. Non. Parce qu'elle répétait encore le même résultat. Donc, j'aime bien l'image de cette diapo-là. Changez vos pensées, changez votre vie. Quand on pense positivement, on trouve des solutions à tout. Quand on pense négativement, on trouve des problèmes. Donc, ça, effectivement, pour comprendre le changement, il faut envisager un résultat avec un esprit nouveau. Donc, souvent par rapport aux relations toxiques. Moi, combien de fois j'ai eu des gens qui me disaient j'ai toujours eu des chums pareils ou j'ai toujours attiré le même type de relation. On est un aimant. Nous sommes un aimant. On attire notre énergie même si ça ne paraît pas, même si on ne dit rien. Il y a quelque chose qui se passe d'invisible qui fait en sorte que c'est intérieurement qu'il faut changer. Et même si vous vous répétez des affirmations « je suis belle, je suis bonne, je suis capable », si vous ne le croyez pas, ça ne marchera pas. Même si vous changez, même si vous perdez 100 livres, même si vous changez votre croix-feu, même si vous n'importe quoi, si intérieurement ce n'est pas fait, ça ne changera pas, je vous le garantis. Mais encore une fois, il faut croire au pouvoir de la pensée. La neuroscience, qui est une discipline reconnue, a prouvé qu'il est possible de modifier notre cerveau et nos croyances, nos attitudes et notre comportement simplement par la pensée. Quand on parle de répétition mentale, c'est qu'il faut y croire encore une fois. Est-ce que vous connaissez, connaissez-vous la visualisation? Un peu. Oui. Il y en a qui dorment? Un peu. Un peu, oui. OK. Donc, la visualisation, c'est qu'elle consiste à utiliser notre imagination pour créer une situation dans notre esprit. Donc, la visualisation, c'est de visualiser tous les détails d'un projet et plus nous nous en rapprochons, plus nous en rapprochons. Plus nous visualisons souvent, plus notre esprit acquiert la force nécessaire pour le faire. Saviez-vous que la visualisation, ça avait été éprouvé scientifiquement auprès de personnes atteintes de cancer? Il y a un médecin qui s'appelle Simon Thin qui a travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des gens atteints de cancer, la visualisation. Donc, il y avait un groupe de personnes avec un groupe contrôle et les gens qui faisaient de la visualisation, la visualisation consistait à visualiser les cellules, les tumeurs rétrécées et avec la répétition, l'accompagnement, il y a eu des résultats. Je ne sais pas que tous ces gens-là se sont guéris, mais ils ont vu une différence significative. Les athlètes de haut niveau font de la visualisation. La plupart des athlètes de haut niveau aux Olympiques vont visualiser leur parcours, que ce soit sur un cours de tennis, sur une piste de course, sur une piste de ski, ils vont visualiser ça et ça donne des résultats. En imaginant quelque chose de la manière la plus réelle possible, on transmet un message clair à notre esprit qui dirige ce message vers nos ressources. C'est difficile à expliquer, mais je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai fait beaucoup de visualisation dans ma vie et j'ai un exemple très, très appare qui peut vous illustrer ça. Quand j'étais en première année de psychoéducation, mon choix de carrière, c'était la pédopsychiatrie. Je voulais travailler à Sainte-Justine en pédopsychiatrie. C'est ça que je voulais. Puis moi, quand j'ai une idée d'en faire, les gens qui me connaissent le faire, j'ai une idée d'en faire. C'est vrai. C'est ce que je voulais faire. Puis moi, je demeurerais à mon appartement avec André, mon conjoint, non loin de l'hôpital Sainte-Justine. Puis à chaque fois que je pensais à côté de l'hôpital, je regardais la cour où est-ce que les enfants en pédopsychiatrie jouaient. Je m'imaginais être là. Je le voulais. Puis quand c'était le temps de faire la demande de stage, j'ai rencontré une coordonnatrice qui leur ai dit « Moi, je veux faire mes stages à l'hôpital Sainte-Justine en pédopsychiatrie. » Et la personne m'a dit « Il n'y en a pas de stage en pédopsychiatrie à Sainte-Justine en première année. » Je lui dis « Ah oui ? » Je lui dis « Moi, c'est ça que je veux faire. Je ne veux pas faire d'autre chose. C'est ça. » Elle dit « Il va falloir qu'il se trouve un autre milieu de stage parce qu'il n'y en a pas. » Je lui dis « Là, c'est ça que je veux faire quand même. » Là, je continuais à visualiser. Il fallait écrire sur une feuille notre milieu de stage. J'ai écrit « Hôpital Sainte-Justine ». J'en ai écrit un autre en-dessus une feuille d'affiché avec les endroits de stage. Je suis allée voir. J'ai vu mon nom. Et elle avait écrit à côté de mon nom « Hôpital Sainte-Justine ». Alors, je suis allée voir la coordonnatrice de stage et j'ai dit « Il me semblait qu'il n'y avait pas de stage en première année. » Elle dit « Oui ». Elle dit « Une semaine après que tu as fait ta demande, l'hôpital m'a appelée et m'a dit « Cette année, on va prendre une stagiaire de première année. » Ça y croit ou on ne l'a pas croit. J'ai fait plein de visualisations dans ma vie et ça peut avoir un côté magique. Ça ne fonctionne pas nécessairement à tout coup, mais moi, je trouve que quand on veut vraiment quelque chose et qu'on y pense et qu'on en prend, je crois que ça peut faire vraiment des grands changements. OK. Il y en a-tu qui ont, sans rentrer dans les détails, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait de la visualisation? Oui. On essaie. Est-ce qu'il y en a pour qui ça a fonctionné? Pas toujours. Oui. Ça s'est fait. Est-ce qu'il y en a pour qui ça a fonctionné? Oui. OK. Oui. Maintenant, on va regarder. C'est beau changer nos pensées, changer notre vie, visualiser, notre année, mais pour ça, on va faire du ménage dans notre cerveau. Qu'est-ce que vous voyez sur la diapo? Vous voyez à gauche un cerveau plein, plein d'idées, de préoccupations, de listes à faire, de plein de choses à faire. Et à droite, vous voyez le moment présent de la personne qui est dans un parc avec des arbres et le soleil. Quand notre cerveau est complètement plein, on ne peut pas rien faire. Quand le vase est plein, vous ne pouvez plus le remplir, il n'y a plus d'espace. Et si je veux créer quelque chose dans ma vie, il faut que je fasse du ménage. La pleine conscience qui est un terme qui est rendu très à la mode, méditation pleine conscience ou ça, c'est une attitude d'attention, de présence, de conscience vigilante. On apprend à l'esprit, au corps et au cerveau à être dans le moment présent au lieu d'être stressé. Est-ce que c'est facile? Non. C'est très difficile. Parce qu'il paraît qu'on a environ 50 000 pensées par jour. De toutes sortes. Ça, ça a été évalué. Des fois, c'est les mêmes pensées qui reviennent. Donc, c'est très, très, très difficile. Donc, il faut faire... La méditation peut être un moyen efficace et on va en reparler un petit peu prochainement. Je ne serai pas plus tard, pas dans 10 heures, prochainement. Donc, il s'agit de surveiller nos pensées, de prêter attention à nos actions et à nos comportements, autrefois inconscients. Puis, de décider d'interrompre toute pensée. Ce que ça fait, la pleine conscience, c'est que dans les ashrams, là, où est-ce qu'ils font le yoga, la méditation, tout ça, ils ont un son qui est... Souvent, c'est sur un... un... un kong. Comment tu en appelles ça? Un gong. Un gong, excusez, je perdais le mot. Ça fait un son plusieurs fois par jour. Puis, à ce moment-là, il faut que les gens s'arrêtent et disent, OK, je reviens dans le moment présent. On n'a pas ça. Vous pouvez faire des alarmes sur votre cellulaire, là. Mais normalement, c'est juste d'être à l'écoute, juste quelques fois par jour. Des fois, tu t'es arrêté et tu me disais, bon, là, je viens de décrocher mon téléphone, je viens de lire un courriel. Comment je me sens? Ça chatouille-tu un petit peu en dedans. C'est juste de prêter attention à ça puis de se dire, OK, là, non, non, là, ça ne va pas. Je me remets sur la trappe. Donc, on se concentre sur la façon dont on veut agir, penser et se sentir. Je vais vous donner un exemple assez particulier, vraiment invraisemblable. À un moment donné, je suivais un élève que je vais appeler Charles puis lui, c'est un jeune, il avait à peu près 17 ans, un petit tannant, TDAH dans le tapis, hyperactif. C'est un bon petit gars mais il était tannant puis c'était difficile pour lui, c'était difficile à l'école puis tout ça puis souvent, bon. À un moment donné, je le rencontrais régulièrement puis Charles, il faisait des films d'horreur sur YouTube. OK? Il faisait des films puis il aimait bien ça puis il était bon puis il voulait être acteur pour ça. Mais lui, je disais, bien, qu'est-ce qu'il ne va pas à l'école? Qu'est-ce qu'il fait que tu es comme ça? Puis lui, je dis, je ne sais pas, je suis comme ça puis je ne sais pas pourquoi. Puis bon, puis j'ai dit, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, moi, je veux être acteur. J'ai dit, es-tu bon? Oui, je suis un bon acteur. J'ai dit, quand tu fais tes films, tout ça, tes commentaires, t'es-tu discipliné? Est-ce que tu me donnes à fond? Il me disait oui. Mais j'ai dit, OK, on va faire une affaire. Quand tu vas venir à l'école, tu ne seras pas chante, tu vas être un acteur. Puis on va te créer un personnage. Il va être comment ton personnage? Il a commencé à me dire, bien, il va être, il va être à son affaire, il va travailler fort, il va, je lui dis, on va essayer de faire ça. Quand tu vas arriver à l'école, tu vas te mettre dans ta peau d'acteur. Mais croyez-le ou pas, ça a fonctionné. Pas une semaine, mais ça a fonctionné quelques jours. Il arrivait à l'école puis il s'y mettait, il y avait une intention. Puis le mot intention, retenez ça, c'est hyper important. De mettre une intention avant une action. Alors, pourquoi je vais vous parler de la méditation? Vraiment, la méditation, mon image a l'air bien compliquée. C'est hyper facile de méditer en passant. Il suffit de s'asseoir, de respirer, de se concentrer sur notre respiration, et de laisser penser nos pensées. Pas d'essayer de ne pas penser, ça ne marchera pas. On imagine nos pensées qui vagues comme un nuage dans le ciel. Puis quand on est médite, la méditation, en fait, c'est comme faire, c'est comme vider une poubelle. C'est nos pensées qui passent, qui passent, puis à un moment donné, un certain calme quand on est chanceux s'installe en nous. Moi, quand je médite, souvent ce qui va arriver, c'est que je vais me souvenir de mes rêves ou des émotions que je vais me rendre compte que j'ai et que je ne savais pas. Ah, bien, regardons ça, j'ai pensé à ce que telle personne m'a dit hier et c'est remonté. Fait que pour éviter que toute pensée ou émotion et désirant pense inaperçue, c'est de développer son sens d'observation et son pouvoir de concentration. Alors, je vous dis tout ça pour vous dire que quand on veut changer, compliqué le changement, vous vous attendiez peut-être pas à ce que je parle de tout ça ce soir, mais il faut faire de la place dans notre tête. Oui, il faut faire du ménage dans nos valeurs, dans nos besoins, mais il faut qu'il y ait de la place dans notre cerveau. Fait que les vieillis et les faits de la méditation, on les connaît, mais on les connaît peut-être pas tous. Ça réduit les douleurs, ça améliore le système immunitaire, ça réduit les sentiments de dépression, d'enquiété, de colère, ça améliore le flux sanguin puis ça ralentit les battements du cœur, ça donne une sensation de calme, de paix, d'équilibre, ça aide à contrôler les pensées, ça augmente l'énergie et ça réduit le stress. Ça, c'est les bienfaits at large, mais c'est pas vrai qu'à chaque fois qu'on médite, moi je médite depuis des années puis je ressens pas ça à tous les jours. Des fois, je médite puis je vais ressentir de l'enquiété, je vais ressentir de l'inconfort, je vais ressentir de l'agacement, je n'aurai pas le goût après 10 minutes, je vais arrêter, mais ce qui est important, c'est que je vais en avoir pris conscience. C'est ça qui est important. Alors, en persistant dans la méditation, la relaxation, la pleine conscience, tout importe, on va créer un calme intérieur. On va éliminer non seulement une grande partie des conditions physiques, mais on va progresser vers un souhait idéal qu'on veut envisager. Quand on a atteint, quand on a réussi avec de la pratique, avec de la discipline, avec une intention à court-circuiter des fois vos pensées un peu plus négatives, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre nos émotions, tout est relié. On va finir à un moment donné à avoir des étés émotionnels un peu plus élevés, comme de la compassion, de la joie, de l'amour, mais ça se fait avec la pratique. À travers tout ça, on a des émotions, on a des vulnérabilités, on a de la peine, il faut vivre tout ça, mais avec conscience et intention. C'est ça. Les conditions au changement pour terminer, pour vous engager dans un changement, vous devez faire preuve d'autonomie. Ce que ça veut dire, c'est quand je veux changer, il faut que je le fasse pour moi, il faut que je sois déterminée à le faire, il faut que je voie mes erreurs comme des occasions de conscience. Vous connaissez ça, que ce qui est important, ce n'est pas le nombre de fois que je tombe, c'est le nombre de fois que je me relève. Quand on entreprend des changements, on prend des risques. Quand on prend des risques, on fait des erreurs. Il n'y a risque à rien, il n'y a rien. On vit des émotions, on doute, on veut tout lâcher, mais ça fait partie du processus. C'est un cycle, des bonnes journées, des moins bonnes journées, il faut accueillir. Si vous avez peut-être un mot à retenir, c'est accueillir, accueillir tout ce qu'il pense, accueillir, le vivre, l'accepter, être à l'affût, c'est ça qui est important. Restez connectés à vos valeurs essentielles. Affirmation de soi et détermination. L'affirmation de soi, c'est une attitude qui nous permet de préserver nos intérêts. S'affirmer, ce n'est pas nécessairement d'arriver comme un bulldozeux. J'aime bien la phrase défendre notre point de vue avec sérénité. c'est de dire, d'être capable juste de dire non, je ne suis pas d'accord sans nécessairement avoir à justifier. D'exprimer nos sentiments avec sincérité et aisance. D'exercer nos droits tout en respectant ceux des autres. C'est important s'affirmer, c'est aussi reconnaître le droit des autres d'avoir ses opinions. L'autonomie, je vous en ai parlé, c'est connaître ses besoins, savoir comment y répondre. C'est se laisser, se laisser des, voyons, c'est refuser de se laisser influencer, de laisser les facteurs, parce que je vois, j'ai, mes mots sont bouchés, sont bloqués par des images, vos images. Donc, des facteurs excellents pour vous dicter leurs besoins. C'est maintenir vos convictions quand votre entourage n'est pas d'accord. Fait que c'est sûr que dans le changement, on vit toutes ces émotions, tous ces trucs-là. Ça ne veut pas dire que notre autonomie, nos valeurs, notre détermination, notre affirmation, c'est constamment à vivre à travers le changement. Donc, idéalement, pour atteindre un objectif, il faut travailler son calme, sa confiance, sa détermination, sa créativité, sa concentration, son affirmation et sa patience. Où vient l'importance de travailler l'estime de soi? Donc, c'est sûr que la première étape pour s'adapter à un changement, c'est de travailler son estime de soi. Et l'estime de soi peut être un élément qu'on va travailler soi-même en coaching, peu importe, pour travailler un changement. Alors, avoir une bonne estime de soi, c'est un atout pour aborder toute forme de changement. Les gens qui procrastinent et qui abandonnent leur objectif, c'est souvent des gens qui perdent confiance en leur capacité. Alors, si vous voulez travailler vraiment les changements, je vous invite à ma prochaine conférence sur l'estime de soi qui va avoir lieu le 9 décembre prochain à 19h. à 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada